Alléluia Le Seigneur soit avec vous. Et avec vous aussi. Évangile de Jésus Christ selon Saint Luc. Alléluia. Jésus disait cette parabole. Il y avait un homme riche qui portait des vêtements de luxe et faisait chaque jour des festins somptueux. Un pauvre nommé Lazare était couché devant le portail couvert de plaies. Il aurait bien voulu se rassasier de ce qui tombait de la table du riche mais c'était plutôt les chiens qui venaient lécher ses plaies. Or le pauvre mourut et les anges l'emportèrent auprès d'Abraham. Le riche mourut aussi et on l'enterra. Au séjour des morts, il était un proie à la torture. Il leva les yeux et vit de loin Abraham avec Lazare tout près de lui. Alors il cria « Abraham, mon père, prends pitié de moi et envoie Lazare tremper dans l'eau le bout de son doigt pour me rafraîchir la langue car je souffre terriblement dans cette fournaise. » Mon enfant répondit à Abraham « Rappelle-toi, tu as reçu le bonheur pendant ta vie et Lazare le malheur. Maintenant, il trouve ici la consolation et toi, c'est ton tour de souffrir. » De plus, un grand abîme a été mis entre vous et nous pour que ceux qui voudraient aller vers vous ne le puissent pas et que de là-bas non plus, on ne vienne pas vers nous. Le riche répliqua « Eh bien, père, je te prie d'envoyer Lazare dans la maison de mon père car j'ai cinq frères, qu'ils les avertissent pour qu'ils ne viennent pas eux aussi dans ce lieu de torture. » Abraham lui dit « Ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. » « Non, père Abraham, dit le riche, mais si quelqu'un de chez les morts vient les trouver, ils se convertiront. » Abraham répondit « S'ils n'écoutent pas Moïse ni les prophètes, quelqu'un pourra bien ressusciter d'entre les morts qu'ils ne seront pas convaincus. » Acclamons la parole de Dieu. « S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, quelqu'un pourra bien ressusciter d'entre les morts qu'ils ne seront pas convaincus. » Autrement dit, notre Seigneur ne se faisait pas d'illusion sur la bonne foi des gens, leur conversion et leur salut. Et puisque nous célébrons en ce dimanche, non seulement comme chaque dimanche, la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, mais encore le 30e anniversaire du mariage de nos amis Jean et Marie-Laure, comment ne pas reconnaître précisément que l'enseignement divin au sujet du mariage, transmis par Moïse, les prophètes et confirmé par Jésus, est bien peu suivi, et ce, jusque dans l'Église elle-même. C'est au point que le pape François a cru devoir donner aux adultères et publics, faussement appelés divorcés-remariés, la faculté d'accéder aux sacrements au gré de leur jugement. Autrement dit, il suffit qu'ils estiment que leur mariage n'était pas valide pour qu'ils puissent être autorisés à se communier. Comme si modifier la discipline de l'Église n'allait pas modifier aussi sa doctrine, selon le principe bien connu, qu'à force de ne pas vivre comme l'on pense, on finit par penser comme l'on vit. Saint Jean-Paul II avait dénoncé le fait que, je cite, « la confusion créée par la divergence d'enseignement au sujet de questions graves et délicates de la morale chrétienne finit par amoindrir, sinon effacer, le véritable sens du péché. » Il y a des révolutions d'autant plus efficaces qu'elles ne sont pas frontales. Pour l'enseignement bimillénaire de l'Église, en citant toujours Jean-Paul II, nous croyons qu'aucune circonstance ou finalité, pas même une possible diminution de l'imputabilité ou de la culpabilité ne peuvent rendre des relations sexuelles en dehors du mariage moralement positives ou agréables à Dieu. Cela vaut pour tous les autres préceptes négatifs des dix commandements. En effet, il y a des actes qui, par eux-mêmes et en eux-mêmes, indépendamment des circonstances, sont toujours gravement illicites en raison de leur objet. Fin de la citation. Et ici, l'objet est capital, puisqu'il concerne l'amour et la vie, c'est-à-dire ce sans quoi il n'y a pas d'humanité, ni donc d'incarnation, ni de rédemption. L'enjeu final des attaques contemporaines contre la famille, la sexualité et la procréation est de détruire en l'humanité l'image de Dieu, pour qu'elle ne puisse plus connaître Dieu, le vrai Dieu, Dieu qui est Père, Dieu qui est Fils, Dieu qui est Amour, Dieu qui est Famille, et que l'homme, ne sachant plus qui il est, de qui il est le Fils, soit radicalement perdu. Son avenir sera alors tout tracé. Produit par la société marchande, il devra se penser comme un objet et adorer son président sans la volonté de qui il n'existerait pas, ou bien, à l'estard du démon, se révolter contre sa propre existence. Et dans les deux cas, soit celui de l'esclave parfaitement conditionné, soit celui du révolté désespérément haineux, comment ne sera-t-il pas un monstre d'inhumanité ? En attendant le paradis sur terre que nous prépare la nouvelle religion mondiale, écologique et humanitaire, la société de consommation et de divertissement que décrit Amos continue à faire oublier Dieu autant qu'elle le peut. Avec le prophète, nous nous attristons de voir la bande dévotrée au pouvoir mépriser Dieu et sa volonté. Malheur à ceux qui vivent bien tranquilles et se croient en sécurité. Malheur à ceux qui ne se tourmentent guère du désastre de l'Église et de la perdition des âmes. Ils méritent par leur insouciance et suffisance le sort du riche décrit par Jésus. Un mot pour ceux qui s'imagineraient que la vie en enfer n'est pas aussi affreuse qu'on le dit puisqu'il y aurait quand même de la compassion, au moins celle d'un homme voulant sauver ses frères. Pensez qu'il, au passage, fait passer Dieu pour un être cruel puisque capable de condamner au malheur éternel un être qui a tout de même le souci de son prochain. En fait, explique Dieu le Père à Sainte-Catherine de Sienne, cet homme, voyant qu'il ne pouvait obtenir une remise de ses peines, cherchait seulement à s'épargner celle qui allait encore lui advenir du fait qu'étant le frère aîné de ses frères, il leur avait donné par son mauvais exemple le choix de le suivre sur le chemin de la perdition et était donc responsable de leur condamnation à venir. Et pour s'éviter cette future culpabilité, il voulait qu'il se convertisse. Autrement dit, encore et toujours, comme durant sa vie terrestre, il ne cherchait que son propre intérêt. car on ne se convertit pas une fois à la mort passée, on reste toujours tel qu'elle nous a trouvés. Où l'on voit la justesse de la distinction dans la doctrine de l'Église du jugement particulier à l'instant de la mort et du jugement dernier qui permettra alors de mesurer l'exacte et définitive mesure du bien ou du mal que nous aurons fait. Bref, ce n'est pas sans raison qu'à son disciple Timothée, saint Paul demandait de garder le commandement de Dieu sans tâche et irréprochable. Sans tâche et irréprochable parce que Dieu garde à jamais sa fidélité et que créé à son image, il nous revient à nous aussi d'être fidèles. Seul l'amour est fidèle. Pourquoi nous, catholiques, sommes-nous la seule institution dans le monde à ne pas avoir légalisé le divorce ? Parce que nous croyons que Jésus, l'amour incarné, ayant remporté par sa mort et sa résurrection la victoire sur tout mal, il nous est possible, unis à lui par la grâce des sacrements, d'aimer comme lui. d'aimer de son propre amour, de nous aimer comme il nous en a fait le commandement. Fidèlement, jusqu'au bout. Et c'est pourquoi le mariage est un grand sacrement, le signe, dit saint Paul, de l'union du Christ et de l'Église. Célébrer l'anniversaire du mariage de Jean et Marie-Laure, c'est donc proclamer avec eux que l'amour existe et que Dieu est fidèle. Garder le commandement de Dieu sans tâche, c'est aussi nécessairement rester fidèle à cette bonne nouvelle telle que le Christ l'a prêchée et telle que l'Église l'a toujours proclamée, sans quoi nous n'appartiendrions plus à cette même et unique Église. Jean-Voie qui aujourd'hui la quitte en raison des hérésies qui la corrompent si massivement et profondément. Mais que veut le démon, justement, sinon qu'il n'y ait plus personne dans l'Église ? Il nous faut donc qu'il restait fidèle, qu'il témoigne à temps et à contre-temps de la foi à nous donner une foi pour toutes. Chacun n'aura à rendre compte au dernier jour que pour lui-même. Nous ne devons pas accepter de changement de doctrine ou de morale, même sous couvert de charité ou de miséricorde. Et nous ne devons pas non plus céder à ceux qui veulent nous faire passer pour des méchants, des sans-cœurs, des rigides, beaucoup succombent à ce piège, craignant plus que tout de déplaire au monde, mais non pas à Dieu. C'est ainsi qu'ils en viennent à accuser l'Église d'abus de pouvoir lorsqu'elle jugerait de l'état de grâce des adultères publics en leur refusant la communion eucharistique. Or, non seulement l'Église refuse la communion eucharistique, à tout pécheur notoire, mais elle ne fait ce faisant que prendre acte d'une situation scandaleuse qui contredit l'unité visible, des réalités visibles que sont l'Église et les sacrements. Nous n'appartenons pas à une Église de gnostique, mais à celle du Dieu incarné qui s'est rendu visible visible et donc reconnaissable. L'Église ne mesure pas l'état de grâce des personnes, mais veille simplement à sauvegarder la lisibilité des signes par lesquels elle annonce la bonne nouvelle du salut aux pécheurs qui veulent bien se repentir. et le mariage est un de ces signes les plus importants puisque de lui dépend finalement toute la société. Elle garde l'Église, la parole du Christ qui interdit de donner aux chiens ce qui est sacré et ses trésors aux porcs. C'est Jésus qui parle. Et qu'y a-t-il de plus sacré que le corps du Christ. La réalité, dit saint Paul, c'est le corps du Christ. La réalité, c'est le corps du Christ. En dehors de ça, tout est voué à disparaître, à mourir. Quelle chance nous avons de pouvoir nous unir au corps du Christ afin de devenir nous-mêmes le corps du Christ. sa chair devient alors notre chair. Nous devenons le corps du Christ, l'épouse du Christ, l'Église. Bienheureux les invités au repas des noces de l'agneau. de l'Église. Merci. Merci.